Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspiré par les images et les mots de ces cartes tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité, même chose pour le féminin et le masculin, vous pouvez l'adapter. Ce soir, on me présente la carte de l'univers pour commencer et celle de la lumière. Ici, on nous dit que ça fait des années que l'on travaille à comprendre le cosmos, le monde, l'univers, la conscience de ce qui se passe dans cet univers. On a peut-être fait le tour du monde aussi. On peut avoir voyagé beaucoup avec la carte de l'univers. On nous dit ici qu'on est libre de voyager là où le cœur souhaite aller. On peut parler très bien au niveau terrestre, tout comme au niveau, je m'en allais dire céleste, tout comme au niveau de l'inconscient. On peut se promener, on est libre d'aller où notre cœur désire. Ici, c'est une carte, celle de l'univers qui nous parle d'une réussite, d'un accomplissement. Donc, on aurait atteint ce que l'on souhaitait atteindre. On aurait atteint notre objectif. Là, ici, ce qu'on me présente, bien oui, c'est une relation. De ce côté, je rencontre, c'est l'énergie féminine que je rencontre. Oui, c'est la carte de la femme, de la mère qui est là. Alors, en ce moment, cette personne, avec la carte du labyrinthe et celle de l'apaisement, bien, on nous dit que sa paix intérieure est troublée. Elle se questionne beaucoup. Elle est confuse. La carte du labyrinthe nous dit qu'elle cherche des solutions et elle n'a pas encore trouvé comment résoudre la situation en laquelle elle est actuellement. Ça semble être compliqué. J'ai pigé deux autres cartes. Une de mon tarot de Marseille. On me présente la lune et on me présente aussi de mon jeu de kipper, encore une fois, la carte du mariage. Donc, ces questionnements, ces soucis se situent au niveau de la vie conjugale, familiale. Donc, en ce moment, elle n'est pas en paix. Elle semble être perturbée et n'arrive pas à trouver la solution pour régler ce qui la préoccupe, ce qui la trouble. On va aller voir du côté de la personne qui l'accompagne. On me présente la carte de l'éveil, la numéro 1, qui est à l'envers. On l'a vu aussi dans le tirage précédent. Il y a des cartes, les mêmes cartes qui reviennent du tirage précédent. On me présente ici, oui, je ressens l'énergie du masculin. On me dit ici que ce masculin souhaiterait débuter quelque chose, mais en ce moment, il rencontre des résistances. C'est comme s'il ne pouvait pas avancer ou faire le premier pas dans la direction qu'il souhaite. On me le présente comme un masculin très fidèle. On peut avoir confiance en cette personne. C'est une personne engagée, loyale, honnête. On me le présente avec la carte de la dépression. Donc, ce masculin ne va pas bien. Il vit une grande souffrance intérieure. Il est perturbé, beaucoup de peine en ce moment. C'est la carte de la dépression qui est là. On me présente la carte de l'idéal qui représente la féminité, la sensualité, la sensibilité. C'est un idéal. C'est un idéal. Ici, moi, ce qui m'a traversé l'esprit, j'ai eu l'impression que ce masculin était attiré par une femme ici qu'on me présente. Ici, il y a le rapport à l'art aussi. Cette carte représente l'art. Donc, on perçoit la féminité, la sensualité, mais ce masculin ne peut pas faire un pas vers cette personne. Quelque chose l'empêche. Et avec la carte de la dépression, bien, ça va être important de s'en occuper. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas agir dans la direction qu'il souhaite? C'est la carte de la dépression ici qui m'inquiète. On pourrait avoir des troubles de santé ici. À ne pas s'écouter, à ne pas agir dans le sens que son cœur, dans le sens où son cœur le guide. Il s'empêche de quelque chose. J'ai pigé deux autres cartes ici pour déposer dessus. Et j'ai pigé le battleur qui est en fait la même carte que l'éveil, mais je l'ai pigé à l'endroit, qui lui dit qu'il a le potentiel. Il a les qualités intérieures, les qualités personnelles. Il a les... Il a tout pour réussir ce qu'il souhaite entreprendre. C'est la carte du début, du commencement. On passe à l'action avec cette carte. Oui, c'est une carte qui nous parle d'un changement. Un changement important. On commence quelque chose. Mais comme dans sa réalité actuelle, la carte est à l'envers, c'est qu'il s'en empêche. Et j'ai pigé ici aussi la carte du masculin. Donc, ici, on me présente l'importance. On doit accorder de l'importance à ce masculin. Et en plus, on a la carte de la dépression. Donc, c'est important qu'il s'occupe de ce qu'il vit à l'intérieur de lui. C'est important qu'il aille explorer ses émotions. Il y a quelque chose d'important qu'il vit. Et oui, ça concerne probablement sa relation, puisqu'on a vu que sa partenaire était troublée. Sa paix est troublée et ça concerne sa vie conjugale, familiale. Et ici, on voit qu'il y a la présence d'une autre femme qui est là. Mais il s'en empêche. Il s'empêche d'aller vers cette femme. Mais il ne va pas bien. Ok, continuons avec la carte de la vérité à l'envers. Ici, on nous dit qu'il n'arrive pas à se libérer d'un certain passé. Il n'arrive pas à renaître. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La carte de la vérité, vous savez, c'est quelqu'un qui peut très bien être un communicateur, un conférencier. Il est en avant-scène. En ce moment, oui, c'est la carte de la vérité, mais la carte est à l'envers. On nous dit avec la carte du patrimoine ici, peut-être que c'est ce qui le retient au passé. Bien, on nous parle de richesse matérielle, richesse financière. acquise à travers toutes ces années. Tout ce qu'on a appris aussi ensemble. Donc, il y a tout un bagage ici en cette relation. C'est difficile ici de prendre une nouvelle direction parce que la carte de la vérité nous parle d'un changement significatif. On renaît, c'est une carte qui parle, oui, d'un changement important. On laisse derrière soi, on quitte un lien ou on le transforme. J'ai pigé ici la carte du soutien. Oui, on peut très bien être un très bon communicateur ou conférencière, mais ici, on présente la carte du soutien. Excusez-moi. On dit qu'on aurait peut-être besoin d'aide, d'être accompagné, d'aide psychologique, parce qu'on a vu ici la dépression et ici beaucoup de confusion. Donc, on a besoin de quelqu'un pour nous guider en ce passage, nous soutenir. Ici, il y a la dépression. Ici, le labyrinthe. J'ai pigé aussi la carte pour aller avec celle-ci. De l'énergie, la carte qui représente, oui, l'énergie de Noël. C'est une carte qui vient atténuer le négatif. C'est une carte de générosité. Le cœur est ouvert. Donc, elle vient atténuer les difficultés ici, cette carte. J'ai pigé une autre carte aussi, mais à l'envers. C'est la carte de la force, mais je l'ai pigé à l'envers. Donc, ici, elle représente plus des luttes. Je pense que la lutte, le contrôle, on essaie peut-être de maintenir ici la situation, étant donné qu'on a accumulé beaucoup d'expériences ensemble, beaucoup de richesses aussi, richesses matérielles, richesses financières. On dirait qu'on essaie de retenir tout ça, qu'on ne veut pas vivre un changement. Donc, on essaie de contrôler avec cette carte du pouvoir à l'envers. Mais il pourrait aussi avoir de la colère refoulée. Là, j'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Une carte guide. C'est la carte de l'arbre. Est-ce que vous la voyez bien? Ok, on la voit bien. L'arbre. Je vais vous lire le message associé à cette carte. Mais juste avant, quand je calcule les cartes, il y a celle de l'ermite qui est là. et l'ermite représente oui, le vieux sage. Mais elle nous dit cette carte. Elle nous rappelle l'importance de prendre un temps de recul pour se retrouver seul avec soi-même, pour entrer en contact avec notre propre vérité. C'est une carte qui invite à s'intérioriser. Elle nous encourage à prendre un moment seul, à se retirer du tapage extérieur pour se recentrer, prendre un temps pour évaluer où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est toujours aligné avec soi? C'est une carte d'approfondissement. On cherche notre propre vérité. C'est important de prendre un temps de recul. C'est ce qu'elle nous dit. Avant de prendre, peut-être, la décision, une décision. Là, comme je vous le mentionnais, j'ai pigé la carte de l'arbre. Je vais vous lire le message. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci.